L'Organisation pour la provision des armes chimiques a 193 Etats membres. L'année dernière, nous avons réussi à terminer la destruction des armes chimiques déclarées par les Etats membres, ce qui signifie plus de 72 000 tonnes des armes chimiques les plus dangereuses qui ont été totalement détruites sous la supervision de l'Organisation contre les armes chimiques. L'Organisation a le prix Nobel de la paix et l'organisation donne des résultats spécifiques malgré le moment de crise de la diplomatie multilatérale. C'est une organisation qui a eu un grand succès pendant les 27 ans d'existence. Mais maintenant, nous faisons face aux grands défis des nouvelles technologies. Le Royaume du Maroc a eu la vision, la générosité, l'initiative d'organiser cette conférence. L'idée est excellente parce qu'elle nous donne l'opportunité d'analyser les technologies émergentes et surtout l'intelligence artificielle qui a un effet direct pour le bien et pour le mal. un effet positif parce que ça peut nous aider à augmenter l'efficace des systèmes de vérification que nous avons, l'efficacité de nos laboratoires, etc. Mais l'intelligence artificielle aussi introduit une révolution qui a des effets négatifs et dangereux que nous devons mitiguer. Et c'est pour cela que nous sommes ici et je salue le ministère des Affaires étrangères, son ministre, pour avoir eu cette idée de proposer aux États membres de venir ici. la session inaugurale a déjà été un grand succès. Nous avons invité plus de 46 ou 47 scientifiques de premier niveau spécialisés en intelligence artificielle pour explorer la question. Nous sommes dans une phase de connaître bien quelles peuvent être les conséquences d'une technologie duelle qui s'appliquent dans des différents domaines qui nous affectent. L'intelligence artificielle fait les drones beaucoup plus puissants, fait les laboratoires beaucoup plus petits et plus efficaces. L'intelligence artificielle permet d'utiliser des algorithmes qui peuvent générer des nouvelles formules chimiques inconnues, d'éléments chimiques extrêmement dangereux, etc. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Je n'ai pas de doute que la conférence aura un grand succès. Je l'ai déjà écouté de la part des différents membres connaisseurs du défi que nous avons dans notre main, dans nos mains. Je vous remercie et je remercie le Royaume du Maroc pour nous donner cette grande opportunité qui servira de base comme un pas extrêmement important pour continuer notre travail commun dans le bénéfice de la communauté internationale. Merci.